Allo tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo T-Quip de mise avancée du mois de février, mes travaux en cours. Bonjour, j'ai eu un très gros mois de février, même si c'est le mois le plus court de l'année. J'ai trouvé que mon mois avait été très chargé et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Alors, on va commencer par le Diamond Painting en première partie et tout après, on va suivre le point de croix. Ce mois-ci, par contre, je n'ai pas eu le temps de toucher à d'autres loisirs créatifs. Alors, vous ne verrez pas ni scratch, ni colo, ni rien du tout. Je n'ai pas eu le temps, je me suis vraiment consacrée au point de croix avant tout. Mais j'ai fait aussi du Diamond Painting et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Alors, on va commencer, comme d'habitude, avec mon Datec. Le Datec, pour ceux qui ne savent pas, c'est Donnons de l'amour à nos travaux en cours. C'est un projet de Lynn qui a changé sa chaîne. Je vais vous le marquer en bas parce que j'ai un blanc du nouveau nom de sa chaîne. Et, en fin de compte, à tous les mois, elle pige deux cases. Et on fait, on met, en fin de compte, dans notre grille, on a mis des objectifs. Et on essaie de faire les objectifs du mois qu'elle a pigé. Donc, les deux cases qu'elle a mis. Au niveau de Diamond Painting, pour le mois de février, nous avions la case numéro 7 qui était la toile des chats. Où je voulais faire le tiers de la toile. Et nous avions aussi projet au choix. Alors, ça, c'est une petite surprise parce que vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai touché. Donc, 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 on va commencer par la toile des chats que j'ai décidé de mettre pour le salle des chats de Roselyne sur son groupe Facebook. En fin de compte, Roselyne fait un salle multiprojet sur le thème des chats. Et j'ai élu cette toile-là. Alors, j'ai fait le premier tiers en haut. J'aurais pu choisir de faire le tiers que je voulais. Mais je me suis, je vais me débarrasser du bout de plate. C'est une petite toile que j'avais gagnée à l'époque. Ça fait quand même un certain temps. Sur la chaîne de Sandra qui était diamant 7 tiers. Alors, on voit ici la petite bouille d'un des chats. Avec le dos et la queue d'un autre. Mais sinon, ce n'est que du fond et du paysage. Mais ça brille quand même très, très bien. C'est sûr que moi, le chat, je le vois très pixelisé. Mais rendu caméra, c'est pas si tant pire. Moi, je ne suis pas une très grande fan des 30 par 40. Sauf si l'image n'a pas beaucoup de détails. Et celle-là, j'avais un peu peur. Mais du coup, rendu caméra, c'est quand même bien. Bien, alors, pour mon objectif de date est que l'objectif numéro 7, bien, c'est réussi. Ensuite, pour mon projet mystère, je vous ai fait une gorgeous. Et oui, c'est celle-là ici. C'est la gorgeous que Caroline m'a offerte dans mon calendrier de l'Avent. Et c'est l'Aquarius qui est mon signe astrologique. Vraiment, elle est superbe. Elle s'est faite rapidement. Elle est vraiment trop, trop, trop mignonne. Et dans cette toile-là, j'ai décidé de faire des modifications, ce que je fais rarement. Alors, j'ai mis le mot Aquarius en diamant AB. Je ne suis pas sûre que vous allez réussir à le voir. Mais en fait, c'était déjà préconisé un petit rose pâle pour faire le mot Aquarius. Alors, j'ai juste pris des AB rose pâle, tout simplement. Et j'ai aussi fait la... En fin de compte, c'est... Comment on dit ça? La constellation du Verseau. Je l'ai aussi faite en AB. Je l'ai aussi changée parce qu'elle était comme grise. Puis, je trouvais qu'on ne la voyait pas beaucoup. Et j'ai changé aussi des petites étoiles que j'ai mis aussi en diamant AB. Et j'avais un petit peu peur à cause... Elle a comme un petit filet ici. Puis, je me demandais comment ça allait ressortir. Mais finalement, ça... C'est vraiment rendu caméra. Ça sort très, très bien. Je la trouve vraiment trop, trop, trop mignonne. Une autre chose que j'aurais peut-être changée, ça aurait peut-être été la fleur ici. Peut-être que j'aurais mis quelque chose de plus coloré. Peut-être plus dans les roses mauves. Mais maintenant qu'elle est faite, je la trouve trop mignonne. Vraiment, là. Alors, puis, cette gorgeous-là va aussi pour le groupe Facebook, les Fadas du DP. Faisait un événement gorgeous en janvier-février. Alors, c'est ma toile que je faisais en même temps. J'ai fait un 2 pour 1 que je faisais pour aussi ce groupe-là. Vraiment contente. Si je l'avais faite au mois de janvier, comme j'aurais voulu, j'aurais pu peut-être en faire une deuxième. Mais là, déjà que j'en ai fait une, moi, je suis très, très contente. Puis vraiment, j'adore le résultat. Très, très joli. Ensuite, si vous suivez le groupe des Craft Squad, vous savez qu'on a parti un projet des mystères qui est, en fait compte, une toile que l'on cache avec des petits bouts de release sheet qu'on numérote. Et en fait compte, on les cache, puis on prend une photo de notre toile. Et il y a une personne qui choisit un numéro, et on fait le numéro. C'est vraiment, vraiment le fun, vraiment là. Puis il y a beaucoup de monde qui m'a embarqué. Alors, je suis rendue ici. J'avoue que j'en ai pas fait tant que ça. Tout simplement parce que j'ai fait un peu moins de Diamond Painting. Et je le faisais plus à temps perdu. Alors, j'ai réussi à faire quand même quelques cases sur cette toile. Alors, il y a beaucoup de AB, vraiment là. Mais pour l'instant, on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette toile. Alors, c'est vraiment spécial. Alors, j'ai fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 10 cases sur, il me semble que c'est sur 80. Alors, au mois de février, on la continue. Est-ce que je, c'est sûr que je vais réussir à en faire plus, mais combien de plus? Ça va dépendre de comment je file. Je vais juste faire de l'espace pour mettre les toiles parce qu'elles sont de plus en plus grandes. J'ai aussi travaillé sur mon capteur de rêve de l'essentiel ADP. J'ai aimé s'en faire plus, mais le temps m'a un petit peu manqué. Mais j'ai quand même réussi à faire l'équivalent d'une bande. Alors, j'ai fait la bande qui est ici et j'ai fait la bande qui est là. J'aurais aimé s'en finir la celle-là ici, mais j'ai manqué dedans. Mais vraiment, cette toile-là, c'est une pure merveille. Ça brille de mille feux. Il y a plein de couleurs. En fait, quand on passe notre temps à changer de couleur. Si vous n'aimez pas ça, changer de couleur, si vous aimez les blocs, ce n'est pas une toile du tout pour vous. Mais elle est tellement agréable à faire. Elle se fait facilement. C'est juste que je suis plus pointe croire depuis quelque temps. Alors, disons que des fois, le soir, au lieu de descendre, puis venir poser des diamants, j'ai plutôt tendance à rester en haut et de faire du pointe croire, tout simplement. Mais vraiment, cette toile-là, elle est magnifique. J'aimerais ça. Je vais essayer de l'avancer plus. Je vais essayer d'avancer au moins plus qu'une bande totale. J'aimerais ça... Je ne suis pas sûre que je serais capable de m'en aller à la moitié, qui sera à peu près ici. En bas du petit bijou rond, ici. Je ne suis pas sûre, mais on va essayer de lui donner un petit coup, moi-même. Et finalement, bien sûr, j'ai travaillé sur mon grand voyage. C'était la case 10. Alors, je vous tourne ça. Elle est tellement grande. Et voilà, la case 10, c'est l'œil qui est ici. Vraiment, là, ça ressort très, très bien. Mais il n'y avait pas beaucoup de diamants AB dans cette case, encore une fois. J'en ai un petit peu ici, mais c'est tout léger, tout léger. Mais l'œil ressort magnifiquement. Les plumes, vraiment, c'est... C'est vraiment super beau. Donc, si on s'appelle bien, j'ai la case numéro 10 de fête et la case numéro 4, qui était ici, dans le haut. Alors, nous avons déjà deux cases sur 12 de fête. Et là, on va en profiter tout de suite pour piger. Parce que je sais qu'il y en a qui ont hâte de faire la prochaine case au mois de mars. Alors, ça va être celui-là. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Ça va être la case numéro 8. La case numéro 8... Ah! On change de côté. La case numéro 8, elle est ici. Comme ça. Donc, on va avoir comme les corps... Une partie des corps des deux personnages. Je vais avoir comme le bas du visage, ici, de la madame. Et je vais avoir vraiment le cou, le bras, ici, avec le dos. Le dos, le ventre de la première. Et le dos avec une partie du bras. Un peu de plumes encore. Vraiment, là, il va être une belle grande case. Ça va être vraiment super à faire. J'ai vraiment hâte. Et voilà. Donc, on s'en va ici. Case numéro 8 pour le mois de mars. Donc, c'est sûr que tous les projets que je vous ai montrés, je les continue. Sauf le champ. Parce que pour mon datin, Lynn a l'APG cette semaine. Alors, un quart de toile de la fille à la bibliothèque. Donc, je commence une nouvelle toile. Et l'APG, j'ai aussi la case numéro 5, qui est 16, qui est projet au choix. Et bien sûr, je ne vous dis pas c'est quoi. Ça me va être une surprise. Parce que j'hésite encore. Mais, il se pourrait fort bien que ce ne soit pas une toile. Alors, je vous dis en dis pas plus. Alors, on se retrouve dans deux secondes pour les projets en point de croix. Et maintenant, on se retrouve pour la partie point de croix. Ce mois-ci, ça a été un mois de projets. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Comme je vous ai dit, cette année, je me lâche lousse. Je ne regarde pas le nombre de projets. Je fais tous tes projets sans pression. Vraiment, qui me tentent. Et ce mois-ci, j'ai compté tantôt. Et j'ai travaillé sur 17 projets. Et il y en a d'autres qui s'en viennent pour le mois de mars. C'est fou. Mais j'ai réussi à toucher à tout. C'est sûr qu'en avoir autant de projets, on ne se cachera pas. C'est sûr que je ne peux pas avancer autant que j'aimerais sur certains projets. Tout simplement parce que j'ai moins de temps à leur consacrer. Mais, vu que c'est tous des projets sans pression, en fin de compte, en général, ça ne me dérange pas vraiment. Mais je vais tout vous montrer ça. On va commencer par mon datique, qui était le motiverier de faire, premièrement, la case numéro 7, qui est une case gourmandise. Les gourmandise... En fin de compte, je voulais faire mon projet. Puis, finalement, j'ai changé d'idée. J'ai fait le projet que vous avez vu. Si vous avez vu mes achats que j'ai fait sur AliExpress, j'ai décidé de faire la tasse de coca. Alors, je vais vous montrer le modèle. Alors, ça, c'est le modèle que j'ai finalement opté. La tasse avec le chocolat chaud qui débarque, les guimauves, les pailles. En fin de compte, c'est marqué coco A, mais on s'entend que c'est cacao pour chocolat chaud. Et c'est un projet en 18CT que j'ai pris sur AliExpress. Je vais vous montrer. J'ai travaillé une journée dessus. Vraiment, je l'ai pris vraiment à la fin du mois. Mais ça va vous donner un peu l'idée d'où est-ce que j'en suis. J'ai vraiment juste travaillé sur la petite mousse rose qu'il y a ici. Vraiment, j'ai juste fait ça en une soirée. Il y a peut-être, je ne sais pas combien de points. Mais c'était vraiment agréable. Mais j'ai trouvé que le patron n'était pas nécessairement facile à lire. Tout simplement parce que moi, je travaillais ici dans la partie du haut. Et il y a beaucoup, beaucoup de points arrière qui cachent certains symboles. Et il y a aussi comme des quarts de points. Mais des quarts de points en toile avec dos, c'est très, très compliqué. Alors là, j'ai décidé de plus ou moins faire les quarts de points. Je la continue. Mais un jour, je pense que je vais essayer de la refaire avec une étamine. Au cas là, je vais vraiment pouvoir venir faire tous les petits quarts de points. Pour vraiment être le plus fidèle au patron possible. Mais c'est une chose que je trouve dommage. Les patrons, on devrait toujours avoir un patron sans point arrière dessiné dessus. Et un avec. Parce que là, vraiment, ça cache. Il y en a que j'étais obligée de deviner parce que je n'étais pas sûre. Mais quand même. Comme je vous ai dit, dans mon datex, je ne me suis mis aucun objectif de temps ou de points. Je me suis dit, tant que j'en fais un petit peu, pour moi, c'est correct. Si ça aurait été faire 10 points, ça aurait été 10 points. Là, je ne sais pas combien de points. Si je l'ai en note, je vais vous le marquer en bas de l'écran. Voir combien j'ai pu faire de points une journée. J'ai fait ça fin d'après-midi, début de soirée. Il y a des mélanges de fils, par contre. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, j'aime la couleur de la toile aussi. Alors ça, ça a été mon projet de datex qui va être remisé pour le mois de mars. Parce que ce n'est pas celui-là qu'elle a pigé. Elle n'a pas pigé la deuxième gourmandise. Donc, je devrais la mettre de côté, à moins vraiment que j'aurais le goût, un goût vraiment excessif de décider de la refaire. Techniquement, elle est mise de côté pour le mois de mars. Ensuite, c'était la case numéro 19 qui était les lapins. Et vu que j'en ai plusieurs, j'ai demandé à mon garçon de choisir. Et c'est celle-ci que mon garçon a choisi. Celle avec le cœur un peu style Saint-Valentin. C'est une toile que j'avais eue sur VIP Crosstitch, sur mon partenariat numéro 3, à la fin du mois de novembre. Et imaginez-vous donc, je l'ai fini! Oui, oui, oui! Quand je vous dis, j'ai beaucoup de projets, mais j'ai réussi quand même à finir un projet. Et voilà! Je ne l'ai pas encore nettoyé. Puis, il est fraîchement fini de ce soir. Le point arrière, c'est vraiment bien fait. Là, j'ai vraiment hâte de le voir sans les couleurs en dessous. Pour voir vraiment comment il va ressortir. Je vais vous faire un petit vidéo pour vraiment plus vous en parler. De cette toile-là, de mon ressenti et tout. Mais vraiment, là, je suis contente! J'ai un projet fini! Je ne m'attendais pas à ça. Sérieusement, je ne m'attendais pas à réussir à le finir. Puis, il y avait quand même... Il y a quoi? 13 couleurs. Il y a quatre demi-points de croix différents. Un point arrière. Il y a quand même beaucoup de changements de couleurs dans les lapins. Dans le ballon, il y a quand même plusieurs couleurs. En plus, je me suis trompée. Il a fallu que je défasse et que je recommence. Mais ça a été vraiment un pur bonheur. Et j'ai vraiment trop hâte de faire d'autres lapins. Mais je suis très contente de moi. Alors, là, j'ai fini un projet pour complet! Et voilà! Donc, c'est sur ce projet-là. Là, vous allez le voir, comme je vous dis, je vais essayer de faire une petite vidéo dédiée pour ce projet-là. Peut-être que je vais vous montrer le avant et après l'avoir lavé dans la même vidéo. Ça pourrait être intéressant. Et pour le mois de mars, nous allons commencer une nouvelle toile. Ça va être la toile camping. Parce que je fais la chambre à mon gosse sur le thème du camping. Et j'avais acheté quatre patrons sur Etsy sur le thème du camping pour les faire à mon garçon. Et je n'ai pas encore commencé. Alors, j'en ai sélectionné une des quatre. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez voir au mois de mars. Je ne m'attends pas vraiment pas à la finir. Mais si je la commence, je vais être déjà très contente. Et pour le mois de mars, Lynn a plié la case numéro 16. Et c'est la deuxième partie des félins. Donc, on reprend cette toile-ci avec la sorcière et ses trois petits minous. Alors, si je vous montre où est-ce qu'on était rendu. En fait, contre la dernière fois, j'avais fait ce petit chat-là. J'avais fait tous les points autour pour pouvoir faire le point arrière. Donc, si je vous remonte ici le dessin, je vais essayer de faire ce chat-là. Mais j'aimerais ça faire les deux. Alors, je ne sais pas si je vais être capable. Je vais au moins en faire un. Si j'arriverais à en faire deux, ce serait vraiment génial. Puis, je vais peut-être aussi, vu qu'elle a ses bras sur le chat ici, faire ses bras en même temps. Voilà. Je vais voir. Mais vraiment, là, parce que celui-là ici, ce chat-là, il n'est pas très confetti comparativement à l'autre. Donc, il devrait se faire rapidement. Puis, je me suis dit, tant qu'à avoir les fils de un, bien, ce n'est pas autant plus long de faire l'autre. Alors, on va voir qu'est-ce que je vais arriver à faire au mois de mars avec ces chats-là. Puis, cette toile-là, probablement, mais ce n'est pas sûr, on me connaît ça, que si je... Quand Lynn... Je vais... Je vais mettre ça à l'heure là-dedans. Parce que j'ai mis deux magies. Alors, il se pourrait très bien que je continue cette toile-là sur les cases magies, comme je pourrais décider de partir une autre toile. C'est moi, ça. Donc, allons-y pour les autres projets. Bon, je vais vous remontrer ce que je travaille depuis un bon petit bout maintenant, mais qui n'a pas tant avancé ce mois-ci. C'est mon Grinch en tête d'oreiller. Et voilà, c'est celui-là ici. Je le faisais pour le salle des petites croises givrées de Lynn, mais mon projet était très ambitieux. Je n'avais pas remarqué à quel point il était excessivement en compétit. Donc, je n'ai pas réussi à tenir la cadence. Pour le mois de février, je n'ai pas travaillé tant que ça. En fin de compte, j'ai fait peut-être cette partie-là en noir. Oups! Oui. J'ai peut-être fait ça ici. Pas plus. Tout simplement parce que... Comment je ne peux pas dire ça? Ça me tentait moins de broder pendant que je travaillais, parce que souvent, cette toile-là, je la prends en travaillant. Et je n'avançais pas tant que ça. Là, j'aimerais ça au mois de mars donner un coup. J'aimerais ça finir au moins les points de couleur, continuer le noir. Mais c'est sûr que c'est une toile qui est à offrir en cadeau en même temps. Je ne veux pas non plus prendre trop mon temps pour la faire. Je veux qu'elle finisse par être finie, cette toile-là, puis la sortir de ma rotation pour que je puisse travailler sur autre chose. Mais elle est très, très belle. Vraiment, le rendu... C'est là qu'on voit l'importance des confettis. Oui, c'est plate. Oui, ça peut être chiant. J'en conçois pas. Mais le détail ne serait pas là autant s'il n'y avait pas le confetti. Alors, c'est ça. Donc, on la continue au mois de mars. Et j'espère... J'aimerais ça. Si je pouvais faire les points de couleur, puis finir peut-être cette partie-là de noir, déjà là, ça ne serait pas bien. Mais, on va voir. J'ai une semaine de vacances au mois de mars. Alors, peut-être que je serais capable de la freiner ou de l'avancer plus, tout de même. Ensuite, au mois de rire, on a repris un... Comment je pourrais dire ça? Mélanie de Diamanfolie et Sosso de Diamantrose avaient fait un projet qui s'appelait le projet des Diams, qui était... Chacune prenait une toile et chacune pigiait une case de l'autre. Ils en ont fait une partie le printemps passé et ils ont mis ça sur la glace toute l'année. Moi, j'aimais trop les filles. Alors, j'avais pris une toile pour chaque. Mais oui! Moi, tant qu'elles sont dans l'excès, dans les loisirs créatifs, allons-y, allons-y. Alors, ils ont repris le projet. Donc, je vais vous montrer ça. Et ça, je m'en suis débarrassée. Débarrassée. C'est un grand mot. Je l'ai faite dès le début du mois. Alors, je vais vous mettre une photo de la toile de Mélanie parce que l'image que j'ai est trop petite. Donc, 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 c'était la case... Attendez une minute. 2024. 2024. C'était la case de 43 que Sonia avait pigé pour la toile de Mélanie. Donc, j'ai faite où? La carotte. Je ne m'en souviens pas. Je pense que c'était dans ce coin-là. Attendez. Je vais ressortir mes papiers. Je m'étais faite une grille avec tous les points à largeur et les points à hauteur. Donc, c'était cette case-là, ici. C'est celle-là que j'ai faite. La fille, elle ne s'en souvenait pas. Oh là là! Alors, c'est la petite case. Donc, je suis venue comme compléter ici un coin. Et cette case-là, pas cette case-là, cette toile-là, elle porte peut-être certains coins comme ici qui est un peu plus de confiti. C'est quand même la petite m'embloc. Alors, ça, c'est fait. Je l'ai faite en une soirée. Vraiment, là, je pense que dès qu'elle a pigé, je l'ai faite le premier soir. Puis, pioum, c'était fini. On n'en parlait plus, on passait. Alors, on ne voit pas grand-chose. C'est vraiment comme un fond d'océan. Alors, c'est très sombre comme toile. Mais j'ai vraiment hâte d'être plus dans le rendu total. C'est une toile en 11-CT. Toutes les toiles que je peux vous donner, les infos, vont être toutes en barre d'infos. Vous irez voir s'il y a des modèles qui vous intéressent. Peut-être qu'il y en a qui ne sont plus disponibles, par contre. Pour la toile de ma belle Sosso. Bon, ça tombe bien. Le zipper ne veut pas ouvrir. Attendez une minute. Ah, et voilà. Encore là, je vais vous mettre une image à l'écran. Alors, là, je vais utiliser l'envers. La case que je devais faire, je ne suis pas mal sûre que c'était celle-là. mais je vais vérifier aussi pour être sûre. 40, 60. Pas pas toutes. Je vous dis n'importe quoi, c'est celle-là ici. C'était celle-là qui était très, très pâle parce qu'en fait, quand on est comme au niveau du... de la lune. Alors, c'est celle-là ici que j'ai faite. Ceci. 40 par 60 par 30 par 60. Oui, c'est ça. C'est celle-là. Alors, encore là, elle était quand même bloc pour celle-là parce que c'est une toile qui est quand même assez conflitée, celle-là. Et encore là, en une journée, c'était faite. vraiment super agréable. Alors, les deux toiles que je viens de vous montrer, elle, je pense qu'elle n'est plus disponible, mais ça va dépendre de ce que Sonia et mes amis vont figer comme numéro pour savoir où est-ce que. Je la continue et je m'en débarrasse dès le début du mois puis après ça, j'ai la paix. Je peux travailler sur d'autres projets. Ensuite, j'ai travaillé sur mon duo avec Marie-Laure qui est mes trois petits chats. Je vais pouvoir vous les montrer parce qu'on a fini la deuxième, le deuxième douze cases. Puis, vous allez voir aussi mon avancée de la troisième case. Ici, j'ai un fil qui est commencé. On a ça de côté. Alors, ma deuxième case se trouve ici comme ça et on voit on fait compte c'est le bas de la pâte du charrou et ensuite, je vais faire celui-là ici qui est encore un douze cases. Puis, j'ai pris il y avait comme une petite lisière de plus. Je l'ai pris ensemble parce que ça ne paraît pas. Il y a une partie bloc et une partie un peu confetti. Ça se fait très, très bien. Vraiment. c'est sûr que celui-là, je le fais au mois de mars. Ça, c'est sûr. Peut-être même que je vais avoir le temps d'en commencer un autre. Ça va dépendre de Marie-Laure et moi, mais c'est un projet totalement sans pression. Alors, celui-là, on fait douze cases. Le premier qui est fini le dit à l'autre. quand l'autre a fini on s'avertit puis on tourne une vidéo ou on le met à la fin dans nos avancées tout simplement. Alors, je vais laisser ça de même. Alors, je vous ai mis encore la photo à l'écran mais c'est vraiment un beau petit projet là, vraiment tranquille sans pression. On aime ça. prochain projet. Là, on va tomber dans les projets météo. Pour les deux projets météo, excusez-moi. Je suis rendue avec deux projets météo. Ben oui, parce qu'un c'était pas assez. Pourquoi? Pourquoi s'est contenté de un? Alors, alors, ce sont mes tasses. Donc, j'ai fini le mois de janvier. Comme vous voyez, elle n'est pas finie mais moi, je fais comme une semaine à la fois et je l'ai avancée dimanche donc il me restait la fin du mois et vu que la dernière journée du mois c'est demain donc ça va sûrement aller en fin de semaine que je vais la compléter. Cette année, c'est une année extraordinaire dans le sens qu'il n'y a pas autant de froid que supposément il devrait y avoir. C'est vraiment très très doux. Alors, il n'y a pas vraiment de couleurs qui sont... J'ai quelques lignes bleues un peu plus foncées mais ce n'est pas très représentatif de nos hivers habituels. Et le printemps s'annonce doux. Alors, je pense qu'on va tomber assez vite dans les couleurs un peu plus chaudes. Donc, ça serait le fun de reprendre un projet comme ça l'année prochaine pour vraiment voir la différence. et pour ce projet-là, je le fais avec la moyenne de la journée. Donc, je prends la moyenne entre la température minimale et la température maximale et je vais chercher le milieu. Pour mon autre projet, parce que si vous avez vu ma vidéo, ma belle seso m'a proposé un modèle le Galaxy. En fait, c'est moi qui ai montré un modèle en parlant de ça pour l'année prochaine. Ils avaient tenté trop de commencer. Alors, je vous avertis, je ne suis pas très avancée. J'ai fait 10 jours. Donc, je suis rendue au 11 janvier. Mais, je vais reprendre mon retard. Comme je vous dis, j'ai une semaine de vacances. Alors, je vais essayer de rattraper mon retard là. Mais, vraiment, c'est un super beau projet. J'ai une coupe de fil. J'ai parqué une coupe de fil en attente. mais ici, je vais vous mettre le projet à l'écran. On a vraiment le début de la spirale. Je le fais sur une toile Aïda noire. Je le fais en, c'est une, je ne sais pas si c'est une 16 ou une 18 c'était. Je vais vous le mettre à l'écran. Et je le fais en 1. Donc, je fais un fil à l'aiguille. je trouve ça plus délicat qu'avec deux fils. J'aime vraiment ça travailler à un fil. Vraiment, vraiment beaucoup. J'aime mieux travailler en 16, 18 en montant et travailler à un fil. Je trouve vraiment que le résultat est beaucoup plus fin. Et, il y a des petits trous dedans blancs parce que c'est des étoiles que je vais faire avec un fil étoilé DMC blanc. Ça devrait être très, très beau. Puis, ce qui est le fun dans ce projet-là comparativement aux tasses. Pas que les temps, ce n'est pas le fun. Mais dans lui, dans la journée, on a le minimum et le maximum dans la même... Alors, comme ici, supposons, on avait le 1er janvier, la couleur la plus chaude est à l'extérieur et la couleur la plus froide est à l'intérieur. Vraiment, ça fait vraiment quelque chose de très, très joli. et c'est un modèle à 54 couleurs, je crois, de mémoire. Alors, ça va vraiment être un beau un beau cadélioscope de couleurs. Et voilà. Alors, mes projets météo, je vous les ai montrés. Donc, j'en fais un avec Mélanie et un avec Sonia. Au niveau des salles, maintenant. Je participe à plusieurs salles, mais je les fais de manière sans pression. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que s'ils disent aux autres que c'est une grâce par moi, moi, je ne suis pas ça. Je ne suis pas de ça du tout. Je vais suivre un peu les indications de là où est-ce qu'ils veulent que je travaille, mais je ne me force pas à absolument le faire. Je le fais un peu à ma guise et on va regarder ça ensemble. Le premier, c'est la salle de l'atelier de Didit qu'elle fait sur son groupe Facebook. qui est le salle du nouvel an sur le thème automne-hiver. Moi, j'ai sélectionné celle-là en me disant « Ah, mais elle n'est pas trop grande, une 40 par 42. Il y a beaucoup de... » c'est une partielle parce que tout ce qu'il y a autour ici, on ne le brotte pas. Elle est confetti à mort. Mais, j'ai réussi à faire ma case. J'ai réussi à faire ma case du mois de février. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. j'ai toujours mis mes aiguilles de planter dans mon projet. Alors, la case du mois de janvier, c'était celle-là ici et que je n'ai pas réussi à compléter parce que, comme je vous ai dit, elle est très, 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 très confetti. mais la meilleure que je la travaille, c'est que je finis mon aiguillé. Donc, je fais mon fil et si mon fil me fait déborder sur une autre case, je le finis. Comme ça, je ne me ramasse pas avec plein de petits mois. La case numéro 2, alors, c'était ici, c'était celle-là ici, ça montait comme ça. Donc, je n'avais pas grand-chose à broder. J'avais une partie de la tête du loup et quelques branches. Je n'ai pas fait les points arrière encore, même si ma tête de loup est complètement finie. Mais si je tourne ma toile en arrière, on voit vraiment, j'ai le loup, j'ai une grosse partie ici, le branchage de fait. Et là, on le voit moins, ce n'est pas évident, mais j'ai des petites places où je suis venue terminer mes fils ici dans le bas. Donc, moi, je me dis que je prends de l'avance, tout simplement. Pour le mois de mars, la case est ici. Avec le, j'ai un hibou, c'est la case ici. Avec le hibou, peut-être un petit peu la souris, mais c'est vraiment ce coin-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil. Je vais travailler dessus, puis je vais peut-être venir essayer de compléter mes fils dans la partie numéro 1 du mois de janvier que je n'ai pas fini. Tout simplement. Ça m'étonnerait que je l'ai fini au complet, mais elle est quand même agréable à broder. mais j'avoue que je travaille avec le plan. En fin de compte, j'ai pris le plan en photo et je le travaille comme si c'était du point compté parce que je trouve que les symboles ne sont pas toujours clairs. Des symboles imprimés sur une toile de 14 CT, personnellement, moi, j'ai de la misère. Je trouve que ce n'est pas clair. Des toiles imprimées en 11 CT, je suis d'accord. En 14 CT, j'aime mieux faire du compté tant qu'à ça. Vraiment, je trouve que les cases sont petites et les symboles ne sont pas toujours clairs. Ce n'est pas ma vue. Ma vue est très bonne. Ce n'est pas un problème de vue. C'est un problème de symboles qui sont assez clairs pour moi. Mais quand même, je suis contente d'avoir réussi à finir la case numéro 2, celle du monsieur Rie, parce que ce n'était pas parti pour ça. Mais pas du tout. Même si je n'en avais pas beaucoup à faire, je la mettais comme toujours un peu de côté. Puis finalement, quand je l'ai travaillée dernièrement, finalement, j'ai eu du plaisir à la faire. Alors, je sens qu'au mois de mars, je vais y retourner avec beaucoup plus de plaisir. Ensuite, je fais dans les fadas d'épée le salle Oraloa qui était de faire une toile en pointe-croix de notre choix. Eux autres, la divisaient en 12 pour faire une case par mois. moi, je la fais amorite à moi, tout simplement, sans me délimiter de case en particulier. Donc, j'ai encore une aiguille qui traîne. Et voilà. Alors, j'ai continué. Je vais vous enlever l'aiguille. J'ai continué à travailler au niveau de son visage, mais j'ai vraiment, j'ai fini son oeil et je suis vraiment allée travailler plus sur cette partie-là. Mais, je vous avoue que je n'ai pas tant travaillé sur cette toile-là, même si elle est quand même très agréable. Puis celle-là, c'est une 11T puis on voit vraiment mieux les symboles. Je n'ai pas besoin de me référer. Vraiment pas. Mais, vraiment, elle se fait vraiment très, très bien. Et si on en regarde de l'autre côté, on voit que j'ai quand même beaucoup de, j'ai quand même pas mal de points de fait, mais ce qui ne vaut même pas ce que j'ai fait là à la quantité d'une case complète. Alors, ceux qui tiennent le salle puis qui font les cases, vraiment, je vous lève mon chapeau parce que c'est de la job. C'est vraiment, c'est vraiment tout qu'un travail à faire, mais c'est une toile qui est vraiment magnifique. Vraiment, là. Puis, cette toile-là, personnellement, là, je la fais à 11T parce qu'elle sera en 11T, mais elle serait tellement belle en 18T. Peut-être qu'un jour, vu que j'ai le patron, je pourrais peut-être me lancer puis la faire en 18. On sait pas! On sait pas! Et voilà. ensuite, j'ai travaillé sur le sable d'Angélique de la cabane de l'hiver et je suis, je vous le dis tout de suite, elle ne sera pas connue pour la date du printemps, mais elle avance. Et voilà. En fin de compte, j'ai réussi à faire tout ce qui est l'intérieur de la cabane. Je suis rendue en fin de compte à faire le toit. Après ça, il va rester les branches. J'ai commencé à faire l'échelle. Ça l'avance bien. Celle-là, je la fais en 18T sur une toile Aïda. Ça se fait très bien. Je le fais à un fil à l'aiguille. J'adore ça. La finesse! Vraiment, là, c'est super beau. J'ai commencé à faire mes points arrière tranquillement, pas vite. J'ai pas fini. Je vais voir venir finir aussi la petite couronne parce que tout ce petit coin-là est fait. Je sais que quand j'ai fini, j'étais en train de travailler sur les petites rembards de l'échelle et de faire les... Il y a comme des petites... Les petites lumières. Je trouve vraiment ça trop mignon! Elle est vraiment hyper agréable à faire, mais c'est quand même la job. Il y a quand même beaucoup de changements de couleurs, même si ça paraît pas tant. Vraiment, je vous la remonte. Elle est trop belle. Alors moi, sur le masque, ce que je vais faire, c'est que même si celle du printemps commence, je vais finir celle-là avant de tomber toute celle du printemps, quitte à, si ça me prend trop de temps, au pire, skipper celle du printemps avant d'aller dans l'été. Je vais voir. je vais voir comment comment je le sens. J'y vais vraiment au feeling cette année. Puis j'adore ça. J'adore vraiment ça. Puis ça permet vraiment de toucher au projet qu'il me tente de faire. une autre salle que je fais, c'est pour la salle de Noël sur la chaîne de Mimique et ses loisirs. C'est la salle commune de Serpentard. Je l'ai quand même travaillée pas mal. En fait, la dernière fois, on voyait comme le Y ici de l'arche, mais ce n'était pas rempli. Il n'y avait pas de bleu. Il y avait le petit triangle ici, mais il n'y avait pas ça ici. Alors ça, à l'avance, c'est quand même assez long. Lui aussi, je travaille à un fil à l'aiguille sur une 16-7T et je trouve ça vraiment d'une finesse incroyable. C'est vraiment un projet que j'adore. Je le travaillerais beaucoup plus si je pouvais, mais avec tous les projets que je fais, je ne peux pas. Et les points de croix comptés comme ça, je les travaille la fin de semaine. Pas le soir sur semaine parce que je n'ai pas assez de temps pour les travailler. Alors je m'en occupe vraiment juste la fin de semaine, mais vraiment, c'est une merveille. J'ai vraiment hâte d'attaquer les trois autres, mais pour ce projet-là, on va en faire une à la fois, ça va être correct. Ça va être bien correct comme ça. Ensuite, j'ai-tu d'autres salles? Ensuite, ensuite, ensuite. Oui, j'en ai un autre. j'ai le salle de la toile XL, XXL. Moi, j'ai fait une toile XL. En fin de compte, c'est, je la faisais sur le défi des brodeuses qui maintenant s'est associée avec avec Kiki, Minimeux et Mimique qui sont vraiment rendus ensemble. et je fais l'arbre livre et j'en ai pas fait beaucoup. En fin de compte, la dernière fois, j'avais commencé ici et puis là, je suis venue compléter ma couleur ici, dans le haut, tout simplement. J'ai même pas réussi à finir toute ma couleur. celle-là, j'y vais vraiment tranquillose. J'y vais vraiment là, je fais pas le fond tout de suite. Je l'ai commencé ici, mais je sais pas si je vais le poursuivre. Je vais vraiment le rendu puis après ça, je vais me décider si je fais le fond ou pas. Je vais voir ça à la fin, mais vraiment, je vais la descendre tranquillement, pas vite. Mais celle-là, sans aucune pression, il y a pas de date de fin. je l'ai fait vraiment au cri de mes humeurs. En fait, je me suis partie des roues et je fais rouler mes roues et je fais mon projet durant la soirée que ça a été tiré, tout simplement. Donc, pour lui, on passe assez vite. Sinon, il y a-tu d'autres salles? Non, sinon, il n'y a pas d'autres salles. Dans les projets que vous avez vus sur ma chaîne, et qui étaient commencés, il y avait le calendrier des fleurs. Je le sais qui est en salle. Moi, je le fais pas en salle parce que je sais que je suis pas capable de faire une fleur en un mois avec tous les projets que je fais. Mais si ma fleur du mois de janvier était pas complétée, elle était pas complétée, j'ai décidé de commencer de faire pareil la fleur du mois de février et je vais faire pareil pour le mois de mars. Donc, 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 moi, c'est réunis. Je crois que ça ressemble à un Ulysse. je suis pas très bonne dans les fleurs et j'ai pas fait beaucoup, on va dire. pour être honnête, j'en ai pas fait beaucoup. Alors, ici, vous voyez pas grand-chose. Alors, on voit un petit peu plus ici ce que j'ai le temps de faire. En fait, quand je n'ai même fait moins que ma fleur de janvier. Mais pourtant, c'est une toile qui est hyper agréable. C'est une 14-7-t, ça se fait super bien. c'est des lignes, mais j'ai tellement trop de projets à faire que souvent, ben, c'est quand je l'attire dans mes roues que je finis par l'avancer. Mais, c'est ça. Mais pourtant, elle est tellement belle. Et puis là, au mois de mars, on va tomber dans la tulipe, ici, qui va être dans les tons de jaune. Encore là, ça se fait tout seul. C'est juste que je n'ai pas assez de temps à lui consacrer parce que je sais que les filles réussissent à en faire une par mois. Si j'avais juste ça à faire, je la réussirais. Il n'y aurait aucun problème. Mais le problème, c'est que j'ai trop de projets à compter. C'est ça mon problème. Alors, on la continue au mois de mars. Tout simplement. Et voilà. Ensuite, dans les projets commencés, il y a mon signet. Je l'ai un petit peu avancé. Alors, la dernière fois, ma ligne ici n'était pas descendue et j'ai continué à remplir au niveau de la jupe à fleurs. Mais, encore là, je l'ai mis de côté. Je ne l'ai pas fini. Je ne sais pas du tout si je vais y toucher ou je ne sais pas ce projet-là. C'est vraiment un projet que je fais souvent en après-midi durant ma période de travail. Mais, il ne me reste pas de temps si je prends mon image ici. On fait compte qu'il reste à finir de remplir les fleurs, faire la base avec la boucle et finir le cadrage et il est fini. Vraiment, il ne reste pas tant que ça. Il reste vraiment juste un petit peu de remplissage au milieu ici. Alors, ça pourrait se faire un mois, mais comme je l'avais juste pendant mon temps de travail en après-midi, des fois, ça ne me tente pas. Des fois, ça me tente de faire autre chose. Donc, à la base d'avancer, malheureusement, autant que j'aurais aimé. Mais, elle a quand même avancé un petit peu. Et maintenant, il me reste deux projets à vous présenter. Deux nouveautés pour le mois de février. Premièrement, il y a mon Black Work que je fais avec la chaîne de Lynn. En fin, quand elle a parti un... Ce n'est pas un salle. C'était comme une formation de Black Work où qu'elle a proposé un modèle et ils font des avancées ensemble. En fait, quand elle montre comment le faire, puis il faut que le monde le fasse. Moi, je ne voulais pas le faire tout simplement parce que le modèle ne m'intéressait pas. Et bien sûr, ma Sonia m'a proposé de le faire et elle avait demandé à Lynn si on pouvait prendre le modèle de notre choix. Et Lynn a dit oui. Alors, Sonia a choisi son propre modèle. puis moi, j'ai fouillé et j'ai décidé de faire le Celtic Black Work Sampler. C'est mon premier sampler. Je suis vraiment contente. Et je l'ai pris parce que tout simplement, mon conjoint, ses origines sont irlandaises. Alors, c'est pour aller chercher vraiment son côté familial. Alors, je le fais sur une toile Aïda blanche, vraiment assez standard. Mais, j'ai changé les couleurs. Je vais vous montrer ça. J'ai des fils qui traînent un peu partout. Pop! Et voilà. En fait, on te, il va comme ça. Alors, j'ai fait la partie du milieu. Je ne sais pas si je vous montre. Et voilà. Et moi, j'ai changé les couleurs parce qu'à l'origine, c'était un brun un peu rouille avec du turquoise. Mais, mon conjoint, c'est un O'Neill. Et le O'Neill, les couleurs de leur, comment je pourrais dire ça, de leur cresse. Chez les autres, ils appellent ça un cresse. En fait, de leur armoirie, c'est un bleu tirant un peu sur le marine royale un peu et le rouge parce que les O'Neill, c'est le clan des mains rouges. Il y a vraiment une histoire en arrière de ça. Alors, je suis vraiment allée chercher les couleurs pour aller vraiment représenter. Alors, ça, on regarde à côté ici. Moi, en fin de compte, j'ai fait la partie ici. Et là, vraiment, je vais m'en aller. Je vais aller essayer d'aller faire le carré que là. Puis après ça, je vais aller faire des parties un après l'autre. Mais c'est vraiment le fun parce que chaque partie, comme ici, au centre, c'est tout, tout différent. Il y a des parties qui sont semblables, mais il y a des parties différentes. Et ce qui est en point de croix de couleurs, ce n'est pas des grosses zones, c'est des petites zones. Et c'est vraiment spécial à broder. J'adore ça. Autant qu'avant, je ne mets pas le point arrière, mais dans le blackboard, c'est différent. C'est agréable. C'est vraiment, là, vraiment génial. Alors, je continue ce projet-là. Vu que moi, je ne fais pas avec l'île, je suis, en fait, je suis ces formations, mais je n'ai pas le même modèle. J'y vais plus à ma guise un peu. Mais j'aime ça y aller à toutes les semaines puis d'aller l'avancer un petit peu. C'est quand même, il faut être minutieux parce qu'on veut quand même que les lignes soient belles. Alors, il faut quand même prendre notre temps pour s'assurer que tout soit beau. Mais ce modèle, c'est trois couleurs, donc bleu, rouge et noir. Donc, ça ne demande pas tant d'autres couleurs que ça. Et voilà. Et pour mon dernier modèle, j'ai décidé, en fin de compte, ce que je vais vous présenter, je l'ai pensé avant le projet des mystères des Rafter Squad. Je l'avais en tête à la fin de l'année passée. Je voulais ce que je voulais vous faire, c'était des broderies mystères. En fin de compte, je vais faire des broderies, mais des petites broderies, un peu comme un... Moi, j'appelle ça des décorateurs à frigo. Ce n'est pas des aimants à frigo, même si c'est aimanté. C'est plus pour décorer. puis je vais faire des modèles, mais que je ne vous dirai pas c'est quoi. Et vous allez les voir avancer. Je vais essayer de vous mettre aussi des photos sur mon groupe des ingrédients pour que vous essayiez de guesser un peu, d'essayer de deviner qu'est-ce que je fais. Donc là, il ne faut pas que je vous montre le modèle. Je vais juste vous sortir ce que je fais. Je le fais sur de la toile plastique. Et tout ce que je peux vous montrer pour l'instant, c'est ceci. Alors, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait... J'ai travaillé quoi? Une fois, une journée là-dessus? Alors, ça, c'est ma première partie de mon modèle. Et je ne vous dis pas c'est quoi. Alors, si vous voulez essayer de deviner c'est quoi, allez-y. Je vais prendre les paris. Vous allez le voir avancer comme je vous dis. Je ne sais pas comment je vais l'avancer. Je ne sais pas si je vais l'avancer toutes les semaines. Puis, je vais vous mettre une photo. Je ne sais pas si je vais l'avancer ou si vous allez le voir une fois par mois. Je ne sais pas. Ou deux semaines peut-être. Je n'en ai aucune idée. C'est vraiment un projet puis ça me tente vraiment de vous faire languir, de vous essayer de vous faire deviner qu'est-ce que je tente en train de faire. Et après ça, je vais aussi vous montrer comment je vais le finir pour faire ma décoration à frigo. Et vu que je veux en faire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, bien, vous allez voir un peu ma collection se faire en même temps. Alors ça, c'est mon dernier projet du mois de février. Pour le mois de mars, comme je vous dis, on reprend pas mal tous les projets. On met par exemple, par contre, de côté, bien, le lapin fini ou, en tout cas, il me reste à le laver. Puis, on met de côté, le quel nom aussi? la toile gourmandise avec la tasse de cacao. Ça, on met ça côté pour le mois de février. Je ne pense pas y toucher. Par contre, il va y avoir quatre projets nouveaux qui vont venir se rajouter. Bien sûr. Parce que ce serait plate, sinon. Alors, il y en a trois que je ne vous parle pas tout de suite. tout simplement parce que je vais vous faire la surprise. Il y a sûrement que je vais faire des vidéos dédiées, par contre, ce mois-ci. Alors, c'est sûr, vous allez les voir. Finalement, ce n'est pas d'essayant des grosses surprises que ça. Et aussi, le 21 mars, on commence la toile de Gorgeous en point de croix. J'attends deux Gorgeous pour me décider laquelle que je vais faire. j'hésite encore. J'en ai reçu une sur Aliexpress. J'en ai commandé deux sur FGobi et il y en a un qui me tente vraiment. Mais je veux vraiment voir comment ils sont avant. Comment ils sont. Bon, je ne devrais pas dire ça parce que les deux toiles que je vais recevoir sur FGobi, il me semble que je les ai prêts en point de croix à compter. Alors, je ne pourrais pas voir le toile de la toile. Je vais voir les fils. Peut-être qu'il y en a une qui va me faire comme, ah oui, c'est elle que je veux. je ne sais pas encore. Alors, quatre nouvelles toiles qui rentrent dans ma rotation. Donc, j'en ai sorti une. Je dis que au lieu de 17, je vais être rendue à 21 projets. Incroyable, incroyable. Mais j'adore ça. J'adore ça pouvoir avoir le choix de faire le projet de mon choix, de travailler sur ce qui me tente. Je vais vous mettre un petit projet parce que là, vous ne voyez rien. Je vais vous mettre ça. Mais j'aime vraiment ça. Je trouve que mes journées sont vraiment super agréables de voir toutes ces petites mignonneries se travailler et avancer mois après mois. je trouve ça vraiment le fun. Puis, peut-être que l'année prochaine, je vais être dans la restriction puis je vais me dire bien là, je n'ai pas rien ou pratiquement rien. Je finis mes travaux deux saisons jamais. Mais cette année, ce n'est pas ce que j'ai goût. J'ai goût de partir des projets, d'avoir du plaisir et d'y aller à mon rythme avant tout. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez de beaux travaux aussi, de beaux projets, que vous travaillez, travaillez sur ce qui vous tente, travaillez sur ce qui vous fait plaisir, que ce soit un projet à la fois ou que ce soit plusieurs, ça importe peu, tant que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites. Je vous remercie de me suivre à tous les mois. On est presque rendu à 400 abonnés, vraiment. je suis vraiment super contente de vous avoir avec moi, que ce soit mes anciens abonnés ou mes nouveaux. Vraiment, vous avoir avec moi me fait beaucoup plaisir. N'oubliez pas aussi de venir sur la gang des Crafts Squad, de soit regarder ou venir participer à nos différents projets sans pression. Vous venez aussi sur ma chaîne des Cinq et Diamants de mon groupe Facebook. Venez me montrer ce que vous faites. Je suis curieuse. J'en fais beaucoup, mais je suis sûre aussi que vous faites plein de belles choses. Je serais vraiment curieuse de voir ce que vous faites, sur quoi vous travaillez. Moi, ça me donne trop d'envie, malheureusement. Quand je regarde ce que font les autres, ça me donne juste le goût, moi aussi, d'en faire. Vraiment, je serais vraiment très curieuse. Alors, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi, vous pouvez me dire que je suis folle, que j'ai trop de projets. Je le sais, je le sais. Je suis trop faible. Je suis trop faible. On me propose des beaux projets. Je ne suis pas pour dire non. Mais, je le fais tellement avec plaisir, vraiment. c'est ça. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fête journée. Amusez-vous et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada